Salutations à toutes et à tous, chers téléspectateurs, bienvenue à cette émission d'entretien, une émission de la rédaction de ma bannière télévision. Voilà, pour le compte de cette émission, de l'émission d'aujourd'hui, nous recevons pour vous un classique de l'IDPS, il s'agit de la bière de Didier Nsassa Mabika, il est acteur politique et cadre de ces partis politiques que je venais de citer il n'y a pas si longtemps. Mais aussi, il est initiateur de Kikiem, et ça va d'ailleurs constituer les biscuits de notre émission et de cette soirée. Nous allons devoir commencer avec cette association qu'il a dénommée Kikiem. Donc, de plus amples détails, dans quelques minutes, soit dans quelques secondes, avec Didier Nsassa Mabika. Alors, de quoi il s'agit comme thématique pour les comptes de cet entretien ? Il s'agit des dossiers Matata Ponyo, vous le savez que Matata Ponyo, vous le savez que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour juger l'ancien Premier ministre et sénateur Matata Ponyo Mapon. Mais aussi, nous allons parler de la réduction du tronc de vie des institutions, c'était par demande du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Augustin, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound à Kabound. Donc, vraiment, il faudrait chercher ces noms. Mais aussi, nous allons parler de l'intérim de Justin Lemba Makosso, mais aussi, bref, la province, mais aussi l'évasion de plus de 200 prisonniers à la prison centrale de Kamolai. Voilà, et sans toutefois trop m'éterniser en parole, je voudrais juste recevoir mon invité du jour à qui j'ai dit salut maître. Oui, bonjour. Bienvenue. Oui, je vous... Je porte bien, je suis venu de prendre votre invitation. Et toutefois, ça m'achante toujours quand je constate que vous pensez à moi. Et de l'heure que je vois votre invitation, je n'hésite pas. Voilà, merci aussi de répondre chaque fois à nos invitations. Là, je les confirme que vous avez toujours été souples. Donc, si vous êtes dans la ville et qu'on vous lance une invitation, vous n'hésitez pas à répondre aux questions des journalistes. Voilà, je l'ai dit au début de cette émission que nous allons devoir parler de dossier Matata Ponyo, réduction et détrand de vie des institutions, mais aussi nous allons parler de l'intérim de Justin Lemba Makosso, mais aussi l'évasion de plus de 200 prisonniers, 200 détenus à la prison centrale des camps Moulaï. Mais avant de commencer avec ces thématiques, l'autre fois, quand vous aviez récit, c'était le mois de novembre de l'année passée, si ma mémoire ne m'ait trahi pas, vous aviez récit le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et c'était au terrain d'Amard. Et j'avais vu, on avait mis une pancarte là, où il y avait votre photo, mais aussi on a écrit « Kikiyama », « Kikiyama », quelque chose de pareil. De quoi il s'agit-il ? Oui, c'est « Kikiyama », « Kikiyama », « Kikiyama ». Et ça, c'est les biscuits de l'émission. Oui, oui, d'ailleurs, je félicite votre curiosité, ça prouve que vous avez de l'art, vous avez du métier. Puisque jusqu'à là, c'est ce sont des petites annonces qui est un peu cachées, qui est un peu voilées. Donc nous avons les soucis, ou moi, avec mes amis, nous avons un souci de créer un mouvement, un mouvement que nous allons appeler « Kikiyama ». « Kikiyama », 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 comme vous voulez. Nous avons trois grands districts ici, au Congo, à Bakoukoumata, tout, salut à Bakoukoumata, tout. Mais pour seulement, là, nous voulons valoriser la culture du Congo central ou du Congo, même soutenir aussi les plans politiques, où moi, je suis chargé, je serai chargé pour animer cette tranche politique. Et puis, il y aura aussi l'aspect culturel, où nous sommes en train de sionner chez les Bambouta. Quand on dit qu'ils ont des Bambouta, c'est-à-dire les Bambouta, les aînés, tous, même les ancêtres, tous qui sont morts, pour nous, les Bakoukoum, nous les costaits, auxquels, qu'ils sont morts, qu'ils sont morts, qu'ils sont devenus m'bouta. C'est nous qui m'bangou, qui pamp vitale, mbengou, mbengou, tout ce genre de choses. C'est pour ça que nous sommes en train de même inclure à notre sein des chefs Koutimiens qui gardent encore cet esprit des Nekong, des Bakong, notre valeur-là. Puisque aujourd'hui, nous avons constaté, même beaucoup de chefs Koutimiens ne sont plus dans cette lignée-là. Nous voyons des chefs Koutimiens un peu trop cupides, des chefs Koutimiens pro-atout, des chefs Koutimiens pro-matouss. Ça, ce ne sont pas des acquisitions, ça ? Non, c'est un constat. Moi, j'habite Pallas. Je vois défiler les chefs Koutimiens. Par moments, même de loin, je sais comprendre ce qu'ils chichotent. Donc, ce sont des choses que moi, je trouve ça, ça ne réflexe plus notre valeur. Donc, il y a aussi ces chefs Koutimiens qui se comportent très mal. Or, nous savons, un chef Koutimiens, c'est quelqu'un qui est au milieu du village. Donc, il n'a pas à rejeter un cas et à protéger un cas. Les chefs Koutimiens, il est là, comme un parent dans la maison, pour rassembler tous ses enfants. Mais aujourd'hui, nous constatons que ce n'est pas les cas. Donc, le mouvement, c'est un mouvement, ce n'est pas un parti politique. C'est un mouvement pour soutenir le monde. Le monde, le monde, il dépèse, qui kiam, qui kiam ou qui kiam, ça dépend. Le monde, il dépèse, il m'appartient, le Congo m'appartient, la Congo centrale m'appartient. Le Congo m'appartient et ma Tadi m'appartient. C'est ça exactement. Je devais faire l'effort pour que ma Tadi soit plus beau qu'avant, soit plus mieux qu'avant. Ou les Congo soient plus beaux ou plus mieux qu'avant. C'est toujours aller de perfection à perfection. Sur le plan culturel, sur le plan spirituel et sur le plan politique. Et les autres pensent que c'est déjà une base électorale que vous êtes entré déjà ? Ça dépend de celui qui a la vision de chacun. Mais chez moi, c'est la valeur. Je vais voir émerger un moukongo. Voilà, c'est mon souci. Je vais voir émerger un moukongo, un moukongo de valeur. Voilà, vous voulez juste promouvoir les moukongo et des valeurs. Voilà, je pense que c'était le biscuit de l'émission. Comme je l'ai dit au début, c'était vraiment la curiosité. J'avais vu et je me suis dit, les jours où on va se retrouver au cours d'une émission, je ne manquerai pas de vous poser cette question afin que vous donniez un peu l'éclaircissement. Quand on sait, quand on sait. Mais je pense qu'on va en faire une émission, toute une émission où vous allez vraiment expliquer qui a me sait quoi. Voilà, que ce soit à la télé ou à la radio. Voilà. Et nous avons déjà dit que nous avions trois, nous avons trois thématiques. Commençons avec la première, il s'agit du dossier Matata Ponyo. Finalement, la Cour constitutionnelle s'est dit ne pas être compétente pour juger Matata Ponyo. Quelle lecture faites-vous en rapport avec ces prononcés sur le plan politique et sur le plan des droits ? D'abord, sur le plan des droits, ce n'est qu'un résultat qui était visible, possible, puisque notre Constitution l'a déjà bien définie, la compétence de la Cour constitutionnelle, qui ne veut pas dire que la Cour constitutionnelle est idiote par rapport à ce sujet. Non. C'est-à-dire, en droit, nous disons, la compétence est d'attribution. Il faut qu'on t'ait défini, il faut qu'on t'ait donné, c'est ça la compétence que veulent parler les législateurs. Donc ici, nous avons constaté, dès le départ, même la Cour constitutionnelle avait déjà tenté dans son temps pour appréhender Matata Ponyo par l'entremise de deux chambres de l'Assemblée. Mais là, ils se sont butés au problème qu'ils avaient dit que Matata Ponyo n'était plus Premier ministre. Ils sont rentrés pour laisser la place à la Cour de cassation. La Cour de cassation s'est bitée par Port Oveto, brandie par l'Assemblée, les sénateurs, pour les cas de, ce qu'on appelle ça, de l'immunité politique. OK, l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire. Donc Matata Ponyo étant sénateur, bénéficiait de cette immunité par une commission. Les sénats ont étudié la motion et présenté au plénière. Et la plénière avait rejeté la réquisitoire du ministère public. La réquisition ou la démarque du ministère public. Donc Matata Ponyo n'avait plus possibilité pour la Cour constitutionnelle de connaître cette affaire devant ces instances. Et après, il y a eu l'affaire de l'assalisation. Et où le bureau du Sénat a libéré Matata Ponyo au fin de se présenter pour se défendre aux problèmes qui se sont, au problème, lui, présenté par la Cour de cassation. Mais là, l'ensemble, les sénataires n'ont pas verrouillé la limite de cette liberté. On n'a pas verrouillé la Cour constitutionnelle d'ambiance. Il y a vu que, pendant cet instant-là, Matata Ponyo ne bénéficiait pas d'immunité parce qu'on n'avait pas verrouillé. Il a appréhendé Matata Ponyo, cette fois-ci pour dire de la cristallisation des faits. Donc, il va juger Matata, selon la question, selon l'état où il était Premier ministre. Mais nous avons vu, au cours des audiences, la Cour par rapport à la défense des avocats de Matata Ponyo, ils ont démontré, en continuant l'instruction, même la condamnation, quand ça venait, ça va advenir. Donc, c'est pour déchoir Matata Ponyo de la sacrilité du Premier ministre. Or, Matata Ponyo n'était plus Premier ministre, on n'aura rien fait. Donc, on n'aurait rien fait de cette condition. La Cour s'est rétractée et ils ont compris le fondement de la défense des avocats de Matata Ponyo en se déclarant eux-mêmes incompétents. En voyant aussi la balle à la Cour de cassation qui, aujourd'hui, je vois, il n'y aura pas d'ici puisque la Cour de cassation avait déjà essayé, dans son temps, pour appréhender Matata Ponyo afin de le poursuivre des infractions commises pendant la gestion des Matata Ponyo de Bukang Alonso. Mais, puisque le Sénat avait déjà ce dossier, avait déjà tranché, je pense que ça sera déclaré non bis in idem, puisqu'on ne peut plus revenir sur les mêmes faits, à la même personne, et puis, sur les mêmes lieux, donc, il y aura non bis in idem. Donc, du coup, nous constatons que Matata, aujourd'hui, on ne peut pas les juger. Donc, si le plan politique, moi, je le disais, dans son temps, je l'ai dit toujours, la constitution, ce n'est pas le dire d'emblée, c'était par mesure. Non, c'est notre constitution, mais ça donne une possibilité à certaines catégories de personnes qui pouvaient s'arranger pour ne jamais être appréhendées par la justice, que ce soit le président de la République. À la fin de son mandat, nous avons eu les derniers actes, là, de 2018, pour les, quoi qu'on appelle ça, pour l'état des anciens présidents. Oui, 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 oui. Donc, la loi, c'est... Les statuts. Les statuts des anciens présidents. Tu vois, dès lors qu'un président restera un président à vie, donc, il serait difficile pour lui de se présenter devant la justice. Là, c'est notre loi. Donc, tu vois, il y a un paix d'injustice pour dire que notre constitution veut que tout le monde soit, égal devant la loi. Voilà, il faut que tout le monde soit égal devant la loi. On pouvait un peu assouplir, afin que celui qui a commis, je ne sais pas, peut-être c'était une solution politique, d'emblée, on a voulu les faire asseoir sur la loi. Nous connaissons, nous nous venons. Il y a des guerres, il y a maintenant Tabula Raza, qu'est-ce qu'on doit faire ? Puisque dans la condition où Tabula avait pris le pouvoir, avec tous ces cafriages, il ne pouvait pas en sortir sain. Nous connaissons l'administration, nous connaissons les rationnements, les services, comment ça s'effectue, ça se déroule dans ces pays. Donc, ça serait vraiment difficile pour, dans ces conditions, avoir un homme sain. Donc, peut-être que c'est la volonté politique qu'on a essayé de les sirplanter ou de faire asseoir sur la loi. Là, je ne sais pas. Ok. Alors, quelle prédilection faites-vous, en fait, à l'avenir, par rapport à cette affaire ? Parce que Matata Pogno est présumé des tourneurs de 205 millions de dollars pour l'affaire de Bukanga Lonzo. Et cet argent du trésor, cet argent du trésor public, des fois seulement se le volatiser comme ça, parce que la cour constitutionnelle s'est dit n'est pas... Oui, oui, ça fait très mal à lire, à lire des choses, mais quand nous estimons qu'il est encore présumé. Donc, nous sommes là en train d'attendre les jours où Matata n'aura plus d'immunité. Cinq ans, dix ans, quinze ans, nous savons, on ne sait pas. Parce qu'en Europe, c'est possible, mais ici, on ne sait pas. Donc, au niveau que nous sommes ici, maintenant, présentement, il faudrait attendre que Matata Pogno finisse son mandat, et après... Il pourrait, oui. Il pourrait toujours s'arranger pour être toujours sénataires ou députés. Voilà. Donc, même un jour devenir président de la République, dans ces conditions, dans ces cas-là, c'est clos. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire, maintenant, là ? C'est l'état des droits qui est en application, ou bien la peur du côté de l'IDPES, si on touchait Matata Pogno, parce que c'est vraiment... Non, non, il n'y a pas la peur. C'est un cascite. Il n'y a pas la peur, c'est vraiment l'état des droits. C'est notre constitution. Jusque-là, c'est notre constitution. Si, ça serait amendé à notre jour, mais c'est peut-être les choses à venir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Alors, Matata Pogno a des coacquisés. Ils sont au nombre de deux... Non, ils vont en profiter de la position de Matata Pogno. Mais comment en profiter ? Oui, parce que les déclarations de Matata sont aussi fondamentales dans ces dossiers. D'autant plus qu'on n'arrive pas à juger Matata Pogno, les autres aussi. C'est comme ça. Mais ici, nous avions vu au Congo central l'affaire des Atoumatoubo, qui jusqu'à l'année présumée des tourneurs de plus de 10 millions de dollars américains. il avait des coacquisés qui, aujourd'hui, courent plus déjà à la prison de Makala. Alors, pourquoi cette affaire ? De l'autre côté, on dit qu'il faudrait Matata Pogno. Maintenant, ici... Moi, j'ai lu la plainte de l'IGF sur le canal des réseaux sociaux, comme toujours. Actuellement, c'est en vogue. Dans la globalité, c'est 8 millions. Mais là, l'IGF avait scéné ce qu'il a mis en charge pour les autres, les uns et les autres. Donc, les directables et consorts de notre côté et Atoumatoubo là aussi, de son propre côté. Donc, c'est séné. Donc, ici, pour Atoumatoubo, il faudrait aussi attendre une réquisition, une demande de la Cour de cassation auprès de l'Assemblée pour enlever les unités de l'Atoumatoubo là. Chose qui n'a pas été faite jusque-là. Il n'y a pas une dépendance de la Cour de cassation. Si nous parcourons les réseaux, nous constatons qu'il y a une poursuite de l'Atoumatoubo là. Ce n'est pas par rapport à l'affaire de l'IGF. C'est par rapport à cet aspect que nous disons de la rébellion. Constaté, selon eux, depuis 2019, Atoumatoubo ne serait plus gouverné des provinces. Donc, c'est pas cet effet de la rébellion. Donc, c'est... Par cet effet, on l'a défini comme une rébellion. Donc, c'est tout à fait différent avec l'affaire de Matatapou. Donc, c'est tout à fait différent. OK. Voilà. Merci. Nous passons du thème à notre deuxième thématique. Il s'agit bel et bien de la réduction du train de vie des institutions. Il y a Jean-Marc Abound qui a fait une déclaration dans une plénière lorsqu'on débatait sur la loi de finances de l'exercice 2022. Il a demandé aux députés d'accepter que leur salaire soit réduit à la baisse, soit de 50% pour les uns et de 30% pour les autres. Comment analysez-vous et cette façon de voir des choses ? D'abord, comme je dis, je félicite le courage de divers présidents de l'Assemblée. Bien que les autres l'acquisent des populismes. Oui, on avance. Aussi, président de notre A.I. de notre parti de PES. Cet acte, je le considère comme une autoflagellation. C'est déjà un courage quelqu'un qui accepte que même lui condamne son train de vie. Même pas, même pas, même symboliquement comme ça, c'est déjà une très bonne chose. Mais moi, j'ai dit, on ne doit pas s'arrêter là. Les grands soucis, c'est aussi voir les autres. Parce que avec leurs agents, même si on réduisait... Plus de 1000 agents au niveau de la présidence. Oui, exactement. Même si on réduisait, ils seront toujours capables de combler le début du mois. Mais les autres, ceux qui sont en bas, ceux qui se frottent jour et nuit, qui se tapent jour et nuit avec des travaux pénibles, voilà, pour essayer de vivre, pour essayer de faire ressortir la richesse de ces pays. Ils travaillent beaucoup, mais également moins. Il faut aussi penser à eux. Il faut aussi penser à eux. Nous disons, c'est aussi un état de droit. L'état de droit, c'est le partage d'une manière équitable de la recherche de la nation. Voilà, c'est aussi l'état de droit. S'il y a l'écart est trop grand entre les gouvernés et le gouvernement, les gouvernants, il y aura toujours frustration. Frustration. Donc, ceux qui sont en... ceux qui souffrent auront toujours de voir de mauvais ailes l'air dirigeant. Même si l'air dirigeant essaie de proposer de bonnes choses, ça ne va pas passer. Car, dit-on, votre femme n'a point d'oreille. Donc là, c'est déjà une très bonne chose. Ce n'est pas assez, mais c'est bien. Nous avons vu aussi l'effort d'enfourner le gouvernement à présent par rapport aux enseignants. Il faut, à ce niveau, il faut essayer de continuer à encourager le gouvernement. Qu'est-ce qu'il cherche à prendre vraiment sa responsabilité? Les enseignants étaient à 9000 francs aujourd'hui, à 400, le dernier. C'est déjà bon. Il ne touche pas encore ça? Ça va venir, ce n'est que des aspects techniques à régler puisqu'il y a déjà la volonté, il y a déjà des pactes signés. Est-ce que vous croyez que 420 000 peut faire en sorte que quelqu'un puisse vivre pendant un mois? Il a des enfants qui doivent faire... Moi, je le dis, ce n'est pas assez, mais c'est mieux que 9000 francs à ce jour puisqu'on ne s'arrête pas là. On a dit, il y a aussi l'exercice, le budget de l'exercice 2023, on va aussi, le budget 2023, essayer d'augmenter même à 45 %. Donc 400 000 pour encore ajouter 445 % ou pour les primes, c'est déjà, c'est aussi bon. Mais aussi, il faut voir la conjoncture parce que hier, on leur donnait 92 000, 100 000 francs, mais déjà, on achetait les pains à 100 francs, à 150. Quand on leur donnait 90 000 francs, les parents cotisaient pour combler. Mais maintenant, l'État prend aujourd'hui la charge aussi des parents. C'est-à-dire que les parents aussi sont allégés. Nous y avançons. Mais il y a déjà une arrêtée qui devrait être signée au Congo central. La Kinshasa, déjà, c'est à 300 000 francs congolais selon certaines sources. Oui, j'ai dit, l'histoire des enseignants sur le plan global, c'est encourageant. surtout dans les milieux profonds, les milieux réquilés. Le Congo, ce n'est pas seulement Matadi ou Kinshasa. Il faut voir aussi les autres. Si à Kinshasa, ça ne va pas, mais il y a une grande partie à l'intérieur, ça peut marcher ou ça marche déjà. C'est aussi la population. Ça marche en termes de... Même avec 400 000, le monsieur là, en Brousse, il est seul. Je ne dis pas que c'est assez. Parce que moi, je suis socialiste. Un socialiste démocrate. Mon souci, que l'homme soit mieux, soit bien. Donc, l'homme soit capable de combler le débout du moins. Aisement, facilement, sans trop de bousculades. C'est ça mon souci. Voilà, c'est ça votre souci. Mais pourquoi Jean-Marc Aboune ne devrait même pas peut-être penser aussi à... Il est député. Pourquoi il ne pouvait pas d'abord penser soit à élaborer une loi pour essayer un peu de modifier celle 0 et 18 bar 21 de 2018 qui donne une statut très... une statut très élevée en termes de choix ou sinon de... en termes de rémunération des anciens chefs de l'État. Parce que selon d'autres sources, déjà, les chefs de l'État gagnent 640 millions de dollars, quelque chose de pareil. Et il a... En fait, il a beaucoup d'avantages. Pourquoi ne pas penser, maître, pourquoi ne pas penser aussi de l'autre côté, mais aussi, il y a les CENSA qui a... qu'on a alloué un budget de plus de plus d'un million de dollars. Il y a un peu beaucoup de services peut-être qui nous comprouvait. Ça va. Vous savez, dans cette histoire, il faut d'abord accepter ou bien accepter l'idéologie, les soucis. Après, les aspects techniques, il y aura tous des ouvertures pour aller plus loin. Donc, quand l'idée est déjà là, c'est l'idée, c'est la pensée qui nous conduit. C'est la pensée qui nous conduit à la performance. Les gens techniques ont leur part pour essayer de redéfinir tous ces aspects techniques. Quand le Jama-Kaboun parle, il s'autoflagelle, il a ouvert la brèche. Ça va grandir. Il faut qu'il y ait un débit. Il y a déjà des débit. Mais moi, j'ai dit... Jacques Njoli qui a répondu. Oui, je dis que ce n'est pas assez. Il faut que l'État aussi ait un lien et les regardant aussi chez les privés. Donc, les privés aussi, il y a un problème. Il y a des entreprises aussi fructueuses mais qui payent mal les travailleurs. Qui ne respectent même pas les SMIC. Qui ne respectent rien. Rien. Il y a des expatriés aujourd'hui ici et qui ne respectent pas la loi sur... Moi, je suis un opérateur économique. Je ne suis ni pour ni contre. Mais je considère que nos services s'attaquent souvent aux expatriés. Moi, je vous dis parce que je vois des choses. Les expatriés, voilà, ils sont... Vous aurez... Vous allez toujours voir des services... Parfois aussi, ça décourage. Vous savez, nous avons beaucoup de taxes dans ces pays. Parfois, ça taxifie l'économie ou bien le courage d'un entrepreneur ou la volonté d'un entrepreneur. Donc, nous avons beaucoup de choses. Il faut se mettre il ne faut pas fouiller des débats, il faut se mettre autour des tables. Et les entrepreneurs et l'État, tout le monde, s'il y a un souci, il faut se mettre sur le même temps comme nous avons vu les enseignants. La grève, c'est un droit. Il ne faut pas refuser. Mais aujourd'hui, nous disons, ce n'est pas assez, mais c'est un bon débit. C'est aussi mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant. Donc, que ce soit les expatriés, ils en souffrent aussi d'ailleurs, que ce soit les nationaux, la loi est là. Quand on est au Congo, au Congo, c'est pour tout le monde, l'égalité. Donc, voilà. Et c'est par là, vous voulez juste demander que la loi soit appliquée, c'est-à-dire que dans des entreprises qu'on prenne soin des travailleurs, il faut vraiment appliquer les SMIG. Mais tout ça, c'est seulement la charge revient à l'État congolais parce que c'est l'État qui doit réellement faire en sorte que cette loi soit d'application. Exactement. Nous disons, l'État, ce n'est qu'une personne morale. Mais en soi, la loi est faite pour toi et pour moi. Donc, on dit, c'est pour ça que nous disons, ni ne paie n'est censée d'ignorer la loi. Quand déjà, tu sais défendre tes lois, vous participez au service de l'État. Vous participez à mettre votre emprunt à l'État. Donc, il faut savoir déclarer, il faut connaître son droit. L'État, c'est une personne morale, il n'est pas là pour tuer. Moi, je suis l'État et toi aussi, tu es l'État. Il faut connaître tes droits et réclamer tes droits. C'est ça aussi l'État des droits. Voilà. Mais maintenant, quelle analyse faites-vous en rapport avec la sortie médiatique de quelques députés qui a jugé la pensée de Jean-Marc Aboune du populisme ? Les autres ont dit qu'ils ne pensent pas que cela va réellement changer ce pays. Si le gouvernement veut améliorer les salaires des soldats ou des policiers, en tout cas, tout doit se faire dans le budget, pas en réduisant les salaires des députés ou soit des membres du gouvernement et qu'est-ce que j'encore ? Je disais au départ que le mieux, c'est dans la vie, il faut progresser. Là, c'est bien. Mais les policiers ne sont pas des super cons. On doit les mettre en tête. On n'est pas des policiers ou des députés pour mourir. On va toujours demeurer définitivement députés. non. Jusqu'à sa mort, non. quand ils sont députés, c'est nous qui leur confions cette charge, cette responsabilité. Et il doit avoir un regardant aussi par rapport à nous. Quand nous souffrons et dans ce que nous souffrons. Même si on réduisait par rapport aux chiffres techniques, c'est rien. Mais c'est aussi symbolique. c'est trop bien aussi. La solidarité, vous pensez, c'est quoi? Quand j'essaye d'enlever quelque chose à ce que je gagne, à ce que je gagne, je donne à quelqu'un, je contribue pour ces messieurs-là. C'est ça. C'est aussi c'est très beau. Ils doivent être solidaires. Ça, c'est rien. C'est symbolique et qui nous prouve aujourd'hui, qui nous montre ce qu'il propose et pour les autres, pour ceux qui souffrent déjà. Qu'est-ce qu'il propose? Rien, rien du tout. Et en rapport avec les démarches que l'autre ici, Jacques Ndjoli, il avait d'abord introduit en 2019 lorsque Jeannine Mabound a été présidente de l'Assemblée nationale, il avait déjà demandé la modification de la loi de la loi qui donne en fait la loi qui statue les anciens chefs de l'État avec tous les avantages qu'ils ont là, voir un peu comment on peut réduire ça. Mais ça n'avait pas atteigné et à l'issue de la sortie de Jean-Marc Abound et Jacques Ndjoli a encore interpellé, il a encore dit qu'il va prochainement revenir avec cette proposition. C'est pour réduire que pour tout le monde il n'y a pas un problème. Pour tout le monde ce n'est pas un problème. Mais si c'est moi, il faut spécifier une seule personne-là. La loi ne peut pas s'appliquer comme ça. Voilà, la loi ne peut pas s'appliquer comme ça. Je pense que nous devons déjà passer à notre troisième thématique parce qu'il nous reste peut-être une dizaine de minutes ou une dizaine ou douze minutes comme ça. Nous chutons maintenant à la province. Il y a l'intérim de Justin Lemamakos qui a déjà dépassé largement et ça a duré des validités. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, déjà comme vous l'avez constaté l'intérim c'est long la constitution. L'intérim d'un gouverneur c'est 30 jours. Donc aujourd'hui nous ne disons sans fraiser que l'intérim de Justin Lemamakos a déjà dépassé les délais au cas où les gouverneurs ne seraient plus gouverneurs des provinces donc il a déjà dépassé puisque c'est le président qui l'entame mais ici nous acceptons nous acceptons même il n'a pas ses compétences là je vous l'ai dit Qui n'a pas les compétences ? Le ministre d'Intérieur Il n'a pas les compétences de décider soit d'organiser l'intérim Oui il n'a pas la compétences revient pour déclarer l'intérim la compétences revient au président république parce que c'est lui qui nomme c'est lui qui constate c'est lui qui va constater que le gouverneur et le démissionnaire ou il est déchir ou quoi c'est pouvoir revient au président au conseil des ministres c'est lui qui donne l'étendant c'est comme aussi le président de la république s'il est mort ou en cas d'un empêchement définitif c'est la cour constitutionnelle qui prononce le débit de l'intérim donc c'est lui qui nomme c'est lui qui a le pouvoir de révoquer c'est lui qui est amabilité d'annoncer le débit de l'intérim donc même si les deux chambres décisent le président de la république comme c'est la cour constitutionnelle qui les rend qui annonce définitive cette décision c'est la même cour qui annonce le débit de l'intérim donc vous voulez dire que Daniel Asselo a exerpé oui il a exerpé mais du côté du président de la république il s'ignore non non il s'ignore pas c'est c'est un camp c'est le gouvernement c'est un camp mais peut-être qu'il a légué le pouvoir non 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 le président de la république au conseil de tout tout conseil des ministres a un compte rendu vous ne verrez jamais un compte rendu où le Congo central a été cité figurer ou faire partie des provinces à problème devant Sibir l'intérim ou les élections mais il avait bien dit on avait bien dit qu'on a donné l'aval au ministre de l'intérieur non c'est lui c'est lui qui l'avait dit d'organiser les élections aux provinces à problème oui c'est le verbe oui mais on n'a pas cité le Congo quand nous avons suivi le compte rendu par l'entremise de porte-parole le Congo central n'a pas été cité est-ce toutes les provinces aussi on avait cité toutes les provinces le Congo n'a pas été cité c'est pour ça vous avez vu défiler les autorités provinciales donc les députés nationaux et autres auprès d'Ancelo pour réclamer d'y insérer le Congo central parce que d'après il semblerait il y avait un arrêt de le coup fonctionnel destituant à tout Matouboane c'était faux c'était déjà une fausse interprétation de dire l'arrêt de la cour fonctionnelle a déçu à tout Matouboane c'est sur ce pied de l'arrêt de la cour fonctionnelle qu'Acelo a émis son message phonique pour organiser les élections donc Acelo a instruit a introduit le Congo central de son propre veille ça c'est vous qui les dites mais oui il n'y a pas une réunion de conseil de conseil de ministre où on a cité le Congo central non même comme ça il n'y en a pas tous les comptes rendus du conseil d'état sont écrits et rendus publics par les rapporteurs les porteurs du gouvernement il n'y en a pas il n'y en a pas mon cher alors maintenant parlons de l'intérim qui a voilà ça fait déjà beaucoup de temps beaucoup de mois déjà depuis qu'il est gouverneur intérimaire il est en train de nommer il y a des nominations il est hors délé mais ce n'est pas de sa faute nous disons même si quand là il signe il signe message phonique pour ordonner pour pour nommer message phonique mais ce message phonique là on l'a suspendu comme ça en l'air là donc il n'y a rien il n'y a pas de support il n'y a pas de support il peut encore nommer aujourd'hui en disant vu les messages phoniques mais il doit être conséquent il doit être conséquent comment il va continuer à travailler dès lors aussi même l'assemblée professeure a déjà pris acte a reconnu la réhabilité de l'acte mais oui il a cité l'article 3 de l'ordonnance donc il reconnaît le retour de l'acte l'assemblée c'est lui qui habitait à élure le député à déchoir un député il n'y a pas une crise entre l'organe législatif et l'organe exécutif où c'est le seul président qui pouvait le seul président de la République qui peut entrer seul je dis bien seul en cas de crise seul le président pas pas moi pas le ministre de l'intérieur je dis bien c'est la concession en cas d'une crise persistante aujourd'hui au concours central on peut constater il n'y a pas crise entre l'organe délibérale qui est l'assemblée professionnelle et à tout bâtiment non il n'y a pas crise il n'y avait même pas de crise même avant l'intérim puisque la règle de la cour construite on ne les exécute pas on exécute la chose dont on veut interpréter donc c'était l'article 14 il faut solliciter l'application d'article 147 et non dire qu'on a exécuté la règle la proportion c'est aberrant là c'est aberrant mais c'est l'idée de ça selon vous qu'est-ce qui bloque les retours des atomes est-ce la démission ou sorte qu'est-ce que vous voulez que j'étais le même à démission et s'il démissionner cela va donner cela va donner cela va permettre que je termine ma question s'il démissionner cela va donner la facilité du côté d'Atoumatoubouana pour rentrer en province ou d'abord il a été il a été contre les retours d'Atoumatoubouana à introduire sa tierce opposition donc il était opposé à cette décision mais il a désisté c'est-à-dire donc il accepte non non lui a dit ça en rapport avec ce qu'il vous est en train de dire qu'il est là de façon illégale lui l'a dit il est en train d'attendre juste la décision on ne peut pas continuer à faire ce jeu de chat et souris il a désisté parce qu'il se sentait d'abord lésé il a introduit son désistément mais après il a introduit sa tierce opposition et après il a désisté on ne peut plus continuer à faire le jeu de chat et la souris donc son support c'était les messages phoniques l'acte contraire du message phonique c'est l'arrêt ou l'ordonnance en élancer ces messages il n'y a plus rien il doit être souple là c'est un mauvais coeur mais la souplicité dont vous faites la mission c'est quoi qu'il démissionne ou qu'il fasse quoi mais il est il rentre dans sa position initiale il est vice-gouverneur mais Nassil est rentré après mais Atou il revient à sa place donc selon vous c'est Justin Lueba qui bloque c'est Justin Lueba qui bloque les retours d'Atou aujourd'hui c'est à lui que les ministres ou la république qui n'ont pas fait recours qui n'ont pas fait recours mais c'est à lui maintenant on laisse la charge c'est maintenant les souris oh c'est pas moi c'est là mais non même d'autant plus que les ministres de l'intérieur ou la république n'ont pas fait recours mais cet arrêt ou l'ordonnance à force de changer c'est la loi monsieur c'est la loi on doit la respecter c'est la loi mais c'est la loi il n'y a pas de problème c'est la loi oui mais lui il a bien dit j'ai été investi par les VEPM investi si vous voulez que je quitte que je laisse les côtés s'introduire pour organiser un intérim s'il faut que ça soit sur base d'une décision du président de la république à appréer à Zunzela parce que c'est lui qui a la charge d'organiser d'appeler la CENI voilà en tout cas à ce stade cher téléspectateur Didier Nsa ça nous dit que c'est la personne qui bloque les retours d'Atumatoubo aujourd'hui c'est c'est Marc Osso mais d'autant plus que lui de son côté il a bien dit qu'il est prêt il est prêt de laisser les fauteilles ce sont des faux fuyants il a bien dit qu'il est prêt parce que là il ne saura plus continuer à écrire message phonique il ne saura plus le message phonique n'est plus là comment il va signer les ordonnances mais du côté de la CENI aussi on se prépare pour les élections comment il va continuer qu'est-ce qu'il va écrire là-bas son sous basse message phonique son nom est raisonnable il va écrire message phonique ce qui est déjà annulé où est l'autre 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 force qu'il a qu'il a qui est chez le VPM c'est quoi il n'y a plus rien il n'y a aucun texte qu'est-ce qu'il va écrire quand il va nommer le VPM le VPM a dit que son prédécesseur l'autre qui était là n'avait pas exécuté n'avait pas exécuté les commandements de la cour constitutionnelle le ciel n'était pas tombé c'est une mauvaise façon de voir les choses d'ailleurs l'arrêt de la cour constitutionnelle nous le disons déjà assez on a assez parlé c'était un arrêt d'interprétation qui ne s'exécute pas alors au cas où c'était comme ça donc lui aussi c'était une mauvaise chose c'est ce qu'il veut dire lui aussi il n'envoie pas il veut aussi suivre un mauvais comportement voilà en tout cas nous sommes nous sommes à la fin de cette émission juste une synthèse de tout ce qu'on a parlé qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir c'est tout ce qu'on a parlé nous commençons par la fin pour Justel si il continue à démarrer je ne sais pas comment il va continuer à signer les ordonnances ou quoi vie message quoi il va écrire là-bas phonique donc il n'a plus de sous-bassement il doit être souple là point barre qu'il démissionne non donc qu'il rentre à sa place ok qu'il rentre à sa place et puis les autres nous conclions on est déjà en train de conclure l'état nous est imparti après pour pour le reste de choses nous avons une constitution il y a de quoi peut-être à penser à y penser pour que tout le monde demeure vraiment égal devant la loi voilà merci Didier Nsassa d'avoir répondu à notre invitation mais aussi d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées chers téléspectateurs nous avions eu le plaisir de recevoir pour vous Didier Nsassa Samabika il est cadre de l'IDPS mais aussi il est initiateur du mouvement qu'on appelle par Kikiem et prochainement je l'ai dit qu'on va le recevoir afin qu'il nous parle un peu de ces mouvements en long et en large nous avions parlé du dossier Bukanga Lonzo Matata Pugno et on a parlé de la réduction des trains de vie réduction des trains de vie des institutions et nous avions aussi parlé de l'intérim de Justin Louemba Makoso nous sommes vraiment à la fin de cette émission nous disons un grand merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie il y a Chadraq qui a réalisé cette émission Chadraq et de cette émission entretien bye peace abonne-toi à la fin de cette émission